Les discussions autour du vote du budget rectificatif 2013-2014 se poursuivent au Parlement. Ce mardi, la Commission Économie et Finance au niveau de la Chambre haute a rencontré le ministre de l'Éducation nationale et à la formation professionnelle, Nesmi Maniga, accompagné de plusieurs cadres de son ministère. Une rencontre qui, selon le ministre, visait à rassurer les membres de la Commission de la bonne capacité de gestion des fonds alloués à l'amélioration du système éducatif haïtien. Le Sénat, dans ses prérogatives, a invité le ministre de l'Éducation nationale à venir s'expliquer sur le budget, avec des points d'attention et des préoccupations que le Sénat avait, et notamment sur l'augmentation salariale des enseignants, sur les infrastructures scolaires, sur le niveau de formation des maîtres, et en particulier sur la loi qui doit encadrer le Fonds national d'éducation. On est venu avec toute une équipe pour répondre aux questions, mais cet exercice est laborieux dans le sens où le ministère doit faire la preuve qu'elle maîtrise ses processus. Le président de la Commission Économie et Finance du Sénat a annoncé pour sa part que des recommandations seront faites à l'Assemblée en séance. Le sénateur Jocelyne Privert affirme être conscient que le vote du budget est le seul moyen pour faciliter l'amélioration de l'éducation en Haïti. Nous finons dans des ministres, tout comme le ministre de l'Assemblée, nous pourrons le préparer pour nous faire recommandations à l'Assemblée, l'Assemblée décidera souverainement de voter ou pas. Nous avons la recherche d'informations, nous avons la certitude que, un, le budget est de répondre à tant de ministères, deuxièmement, nous avons contribué à améliorer la situation. Les professeurs, nous avons permis d'accès à l'éducation aux enfants, nous avons une gestion saine et transparente, nous avons mis à leur disposition, c'est ça que nous avons posé avec nous. Rappelons que le vote du budget rectifié facilitera la poursuite de l'application de la vision du gouvernement, notamment la réforme éducative.